on passe à l'exercice 3 voilà toujours les ondes mécaniques progressives et périodiques programme de deuxième bac international options françaises sciences maths et sciences expérimentales voilà on passe à l'énoncé donc sur une cuve à ondes on crée des ondes rectilignes grâce à une réglette plane menu d'un vibreur réglé sur une fréquence n égale 50 hertz les ondes se propagent sur la surface de l'eau sans atténuation et sans réflexion donc les ondes m'a dit c'est là où je m'a dit fauche on m'a tient la ex la figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant est donné tel que d égale à 15 mm voilà d égale à 15 millimètres voilà voilà la réglette voilà les ondes voilà ça c'est le sommet de l'onde des sommets et entre les sommets il ya le creux voilà à l'aide de la figure 1 déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda en déduire v la vitesse de propagation des ondes sur la surface de l'eau 3 on considère un point m de la surface de propagation calculer le retard taux de la vibration du point m par rapport à la source s 4 on double la valeur de la fréquence n prime égale à 2n la longueur d'onde lambda prime est égale à 3 mm calculer v prime la valeur de la vitesse de propagation dans ce cas l'eau est-il un milieu dispersif justifié cinquième question on règle à nouveau la fréquence du vibreur à la valeur 50 hertz en place dans la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur a voilà ici représenter en justifiant la réponse l'aspect de la surface de l'eau lorsque les ondes dépassent l'obstacle dans les deux cas à égal à 4 mm et à égal à 10 millimètres donc à la figure à voilà la figure 1 on vous a donné t est égal à 15 mm et m voilà m voilà il est situé à ses distances par rapport à s encore on compte combien de sommets 1 2 3 4 la longueur d'onde c'est entre deux sommets voilà la longueur d'onde c'est entre deux sommets on a la distance là on compte combien de sommets 1 2 3 ça veut dire que t est égal à 3 lambda donc on élimine le zoom pour pouvoir y écrire voilà donc première question à l'aide de la figure 1 déterminer la valeur de la longueur d'onde donc petit 1 la valeur de la longueur d'onde donc on a dit qu'on a compté que t la longueur d'onde c'est entre deux sommets entre deux deux traits sur la figure voilà donc t on a donc t est égal à 3 lambda donc lambda est égal à t sur 3 donc application numérique donc lambda est égal à t on vous a donné 15 mm donc c'est 15 sur 3 donc lambda est égal à 5 mm qui est égal à 5 10 puissance moins 3 mètres deuxième question on déduire la vitesse pour deuxième question on déduire la vitesse la vitesse on sait que v est égal à l'aider de la longueur d'onde c'est 5 mm et on voulait donner ses compères donc végal 5 mm c'est 5 10 puissance moins 3 mètres fois 50 et tout calcul fait vous donne v est égal à 0,25 mètres par seconde voilà ça c'est pour la deuxième question la troisième question pour la troisième question on vous dit qu'un voilà on considère un point m de la surface de propagation calculer le retard taux de la vibration du point m par rapport à la source s donc qu'est ce qu'on sait on sait que le point m reproduit le même mouvement que la source après un certain temps taux qu'on appelle le retard et le retard taux à quoi est égal taux taux est égal à sm sur v et on sait que voilà ça c'est un rappel que l'élongation d'un point m à l'instant t est égale à l'élongation d'un point de la source s à l'instant t moins taux ça veut dire que l'élongation de la du point m à un instant t donné voilà à cet instant t est égale à l'élongation kv s à l'instant t moins taux ou bien on peut écrire aussi que y de s à l'instant t est égale à y de m à l'instant t plus taux c'est à dire l'élongation de la source à cet instant c'est dans l'élongation kv s à l'instant t plus taux l'élongation et il y a l'élongation l'iraditcon et m taux 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 et l'élongation d'il est égale à l'élongation d'il est égale à l'élongation l'élongation d'un point voilà ça c'est un appel voilà il ya un abonné qui est qui m'a posé la question voilà s'il me regarde voilà la question la réponse à sa question voilà donc on a taux est égal à sm sur v donc taux application numérique taux égale sm sm donc on a compté 4 lambda voilà donc 4 lambda donc c'est sm est égal à 4 lambda est égal lambda c'est combien c 5 mm donc est égal à 20 mm c'est 20 10 puissance moins 3 donc c'est 20 10 puissance moins 3 et sur v c'est 0,25 et tout calcul fait vous donne taux est égale à à 0,08 secondes voilà ça c'est le retard de 1 par rapport à s la quatrième question on double la fréquence la fréquence la fréquence elle est égale à 2 n 2 n dans n c 50 hertz ça veut dire que la fréquence est égale à 100 hertz et on vous a vous a donné lambda c 3 mm puis on vous demande de chercher la nouvelle valeur de la vitesse donc quatrième question donc veille tu fais d'écrire que v prime ou bien oui oui v prime est égal à lambda prime fois un prix voilà donc v prime lambda prime c'est 3 10 puissance moins 3 et n prime c'est 100 et on trouve que v prime est égale à 0,3 mètres passés on vous demande si la surface de l'eau est un milieu dispersif oui c'est un milieu dispersif pourquoi parce que la vitesse en avait est différente du v prime on a la vitesse de l'onde pour la fréquence n est égale à 50 hertz et la fréquence de l'onde pour n prime c'est non la vitesse de l'onde lorsque la fréquence est égale à 100 hertz donc la vitesse dépend de la fréquence la surface de l'eau est donc un milieu dispersif il est ce phénomène s'appelle un phénomène de dispersion donc on a v v prime est différente de v la surface de l'eau donc la vitesse de l'onde dépend de la fréquence la surface de l'eau la surface de l'eau est un milieu dispersif donc un milieu dispersif c'est un milieu où la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence là je vais faire un petit rappel donc l'air pour les ondes sonores n'est pas un milieu dispersif pourquoi parce que tous les sons ont la même vitesse dans l'air donc on passe à la cinquième question on règle la fréquence sur 50 hertz et on met devant l'onde un obstacle qui possède une ouverture donc je refais le zoom encore une fois voilà voilà c'est cette figure voilà en allant d'incidence et là on a un obstacle voilà qu'un obstacle qui possède une ouverture l'âme une ouverture de largeur petite a voilà représenté en justifiant la réponse l'aspect de la surface de l'eau lorsque les ondes dépassent l'obstacle dans le cas où a égale 4 mm et a égale à 10 mm donc dans la première question voilà on a n égale à 50 hertz on a calculé chercher la longueur d'onde on a trouvé que la longueur d'onde est égale à 5 mm voilà d'après d'après cette figure de ces 15 mm on divise par 3 on trouve lambda égale à 5 mm alors j'ai démis le zoom voilà donc premier cas premier cas on a voilà premier cas on a lambda lambda donc on a toujours lambda n égale à 50 hertz lambda donc lambda lambda est égale à 5 mm donc dans le premier cas on a a égale à 4 mm bon c'est à dire que a est inférieur à lambda donc si a est inférieur à lambda ça veut dire que l'onde qui dépasse l'ouverture sera diffractée donc au lieu donc l'onde incidente est rectiligne et l'onde diffractée est circulaire comme s'il provient d'une source qui se trouve à l'intérieur de l'ouverture donc la représentation de l'onde donc la représentation de l'onde elle sera de de cette façon voilà on a là l'ouverture ça c'est l'onde incidente et on a l'onde diffractée donc on obtient la même longueur d'onde l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même fréquence, la même longueur d'onde et la même vitesse et dans le deuxième cas on a a égale à 10 mm donc c'est à dire que lambda est inférieur à a donc on n'aura pas le phénomène de diffraction et l'onde qui dépasse l'ouverture sera rectiligne et aura la largeur de l'ouverture donc ça veut dire qu'on a voilà l'ouverture l'onde accidente voilà et l'onde qui dépasse l'ouverture voilà voilà l'onde qui dépasse voilà on n'aura pas le phénomène de diffraction pourquoi ? parce que lambda est inférieur à a voilà ainsi se termine cet exercice numéro 3 et à bientôt 5 et donc là